bonjour à tous et à toutes mais je vous retrouve pour une nouvelle vidéo créative donc je vais commencer par les messages les promotions exceptionnelles de stamping up si vous voulez en profiter c'est le moment où jamais donc je vous redonne mon lien boutique qui est ici que vous retrouverez ici que vous retrouverez sur ma page facebook sur ma chaîne youtube etc donc si vous souhaitez rejoindre l'équipe stamping up si vous souhaitez rejoindre mon équipe donc il vous suffit d'aller sur mon lien de boutique cliquez sur rejoindre vous rentrez vos coordonnées et ensuite on va vous demander de choisir votre kit de démarrage donc j'en viens à l'offre exceptionnelle de stamping up à savoir jusqu'au 31 mai vous avez la possibilité de d'avoir 78 euros de fournitures gratuites j'ai bien dit gratuites je m'explique le kit de démarrage à un coût de 129 euros d'accord vous choisirez pour cent pour 207 euros pardon de fournitures vous prenez ce que vous voulez des papiers des tampons des encreurs des rubans des embellissements tout ce que vous voulez à hauteur de 207 euros et vous ne paierez que 129 euros ce qui vous fait une économie de 78 euros c'est quand même pas négligeable surtout quand on débute une activité la deuxième offre dont je voulais vous parler c'était le code hôtesse donc moi je vous ai fait une petite étiquette sur mon catalogue donc pour le code hôtesse pour le mois de mai est ici pareil vous retrouverez sur ma boutique c'est un vignette sur ma chaîne youtube également donc c'est pareil si vous faites une commande de moins de 200 ou de 200 euros vous aurez oui j'ai marqué vous aurez 10% de ce qu'on appelle les primes créatives c'est à dire quand vous arriverez à 200 euros on va vous demander de choisir pour 20 euros de produit gratuit d'accord donc ce sera c'est un cadeau en fait que saint ping up fait pour vous remercier d'avoir passé une commande et de votre fidélité voilà donc aujourd'hui la collection dont je vous parler plus en détail c'est la collection parcelle de pensée et les papiers pétales de pensée d'accord donc je vais vous montrer sur la page du catalogue et puis après je vais vous montrer l'utilisation comment fait donc voilà oui donc c'est ça en fait voyez les belles créations qu'on peut faire et donc le set de tampons et les poinçons sont sur la page de droite d'accord sachant que vous avez la possibilité d'acquérir je vous ai mis ici la référence parcelle de pensée c'est à dire le lot de poinçons plus le lot de tampons au prix de 62 euros avec une une remise de 10% le papier la collection papier pétales de pensée donc papier à motif en format 30 et demi par 30 et demi donc vous avez la référence sur mon papier aussi est au prix de 14 euros alors moi je propose régulièrement de pour les personnes qui se disent pas 14 euros ça fait un peu cher moi j'aimerais bien avoir ce papier mais pas forcément dans une dans cette quantité là donc moi je je propose de faire une commande groupée c'est à dire si vous voulez la moitié du lot ou le quart du lot en format 15 par 15 ou en format 15 par 30 je peux faire une commande groupée s'il ya plusieurs personnes intéressées bien évidemment je vais pas faire une commande groupée pour une seule personne donc voilà sachez que c'est possible il suffit de me contacter soit sur mon numéro de téléphone qui sont la page facebook soit sur ma page facebook elle même et c'est un message voilà petite coupure désolé pour ce contre temps ça arrive malheureusement c'est pas grave c'est pas très voilà je vous retrouve dans cinq minutes et je vous montre comment on utilise voilà donc j'ai mis mes poinçons sur un papier bleu comme ça vous verrez bien donc tout d'abord les premiers points la première catégorie de poinçon ce sont les poinçons dans beau sage donc vous avez ça vous découpe le motif mais en même temps ça l'emboise voyez les petites stris qu'on voit sur le sur le poinçon voyez si on les voit voilà donc ça c'est le corps de la pensée le contour toujours en embossage voyez ensuite le pétale pour mettre à l'arrière de la pensée le contour qui vient sur le dessus le pistil de la pensée le coeur vous avez également les feuilles donc dans toujours en embossage je vous les montre d'un peu plus près si vous voulez voir donc on peut faire une couleur claire comme ça et une couleur plus foncé qui vient se mettre dessus voyez sans boite parfaitement voilà donc ça c'est le coeur vous avez la possibilité de faire une tige de boutons voyez avec le bouton floral toujours les légèrement embossé ce qui a un rendu très très joli donc je vais vous montrer on va monter j'ai fait des découpes on va monter à une pensée ensemble et vous allez voir le résultat est juste magnifique deuxième type de poinçons ce sont les poinçons qui découpent seulement ceux ci alors ces points sont là donc la grande pensée la petite les feuilles les tiges le bouton et le bouton de fleurs et la tige tige de boutons on va appeler donc ces points sont vous permettre de découper soit dans des papiers dans le papier à motifs que je vais vous montrer par la suite soit de découper vos propres tamponnage d'accord donc je vais vous montrer des tampons qui existent ensuite j'en ai réalisé quelques-uns je vais vous démontrer également voilà voilà donc je vous montre des découpes que j'ai fait donc le corps pensé voyez il est très embossé moi j'ai choisi dans les tons orange orange juif orange clair oui ça c'est un orange juif orange plus clair donc le contour du pétale principal j'ai choisi de prendre du blanc parce que ça va bien rendre regarder si vous allez voir on va coller ensemble et vous allez vous rendre compte vous même que c'est juste une merveille ces points sont donc les pétales arrière toujours rembossé donc cette fois ci dans un rose clair voilà avec le contour orange foncé qui s'emboîtent parfaitement dessus oui voilà donc il y en a deux bien évidemment le coeur de la pensée et j'ai fait une feuille bon la feuille on va pas la coller bien évidemment c'était juste pour vous montrer qui s'adapter l'un sur l'autre donc j'ai fait le clair en base et le foncé en dessus pour vous montrer voyez ce que ça donne regardez comme c'est joli voilà regardez voyez voilà donc j'ai oublié pistil je vais chercher mon petit pistil je prends une feuille de brouillon la colle et on y va donc voilà j'ai choisi un pistil blanc voyez alors on va prendre une feuille de brouillon parce que je veux pas tacher ma feuille qui est une feuille de papier cartonné donc on va les prendre au fur et mesure normalement vous devriez plutôt bien voir il me semble non ça va pas aller est ce qu'on peut zoomer un peu plus oui est ce que ça va est ce que vous c'est pas la page bleue qu'il faut voir c'est la page ça sera celle ci d'accord voilà comme ça ça devrait aller donc on reprend notre col voilà enfin petit essai alors moi je vous conseille de coller de mettre de la colle sur cette partie là et non pas sur cette partie là pour éviter que ça déborde vraiment trop donc je sais pas si vous voyez on voit alors vous avez la colle de précision aussi un qui qui peut aller c'est comme son nom l'indique c'est fait pour les petites découpes voilà je mets quelques petits points comme ça j'en ai pas de trop pour pas que ça déborde quand je vais appuyer que je l'aurais placé voilà tac 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 et tac voilà alors attention ne pas positionner vos découpes là vous avez des résidus de colle est ce que ça va pas aller à peu près je dis à peu près c'est pas à peu près il faut que ce soit quand même bien placé voilà on appuie on appuie on appuie le mieux c'est de le tenir comme ça vous appuyez voyez je vais le mettre à l'envers vous voyez bien ce que je fais voilà comme ceci donc là on a collé le fond donc on peut mettre notre fond ici je vais essayer de baisser un peu plus la caméra vous verrez peut-être encore un peu mieux voilà voilà comme ça encore je sais pas comme ça peut-être non décidément je fais pas ce que je veux avec ma caméra c'est elle qui commande voilà donc ça on va la mettre plutôt ici donc on va prendre les deux les deux ce que je peux zoomer ouais mais ça va zoomer sur la feuille bleue c'est pas sur la feuille bleue que je veux au minimum et sur la voilà j'ai trouvé voyez voilà donc on va prendre les deux pétales arrière avec le contour d'accord on va faire la même chose que pour ceci on prend le contour de pétale on met un petit peu de colle en intention de pas en mettre de trop et pas les trop sur le bord bien au centre pour que justement ça déborde pas quand on va l'appliquer sur le pétale alors je vous dis comme je vous ai dit on a quelques secondes pour le réajuster voilà là on n'est pas mal on est pas mal du tout on fait la même chose avec le deuxième alors si on a on n'arrive pas trop à l'attraper comme ça on peut aussi utiliser une pince à épiler donc la pince à épiler j'irai la chercher parce que moi je vous la conseille pour le pistil et surtout pour le coeur parce que c'est quand même tout petit oui voilà deuxième pétale donc nous avons nos deux pétales arrière d'accord alors il faut faire attention il ya des résidus c'est pour ça qu'on prend un papier de brouillon tout le temps donc ces deux pétales vont se placer à l'arrière alors on est en fait un essai avant de coller bien évidemment donc vous pouvez les remonter plus ou moins vous pouvez les faire chevaucher plus ou moins selon comme vous aimez moi je suggère de coller ce pétale sur celui ci et ensuite de coller de l'ensemble avec le corps principal de la fleur voilà comme ça ça devrait aller donc on va les faire chevaucher voilà tac et on va appuyer pendant quelques secondes voilà donc vous avez les deux pétales arrière qui vont venir ici oui alors moi j'aime bien les décembre un petit peu les pétales qui soit quand même pas trop haut par rapport à la fleur voilà comme ceci à peu près donc là on va coller le corps de pensée dessus donc on va mettre de la colle je m ça va se coller ici donc on va mettre de la colle à peu près là un peu là et à peu près la moitié on retourne bon le tour c'est important que ça colle après il faut pas descendre trop bas non plus après ça dépend l'effet qu'on veut mais en général bon on voit à peu près quoi voilà voyez là on est bien donc voyez la corde je vous montre je sais pas si vous voyez la colle déborde un tout petit peu donc vite on enlève soit avec le doigt soit avec une gomme d'accord voilà et là on a notre corps de pensée je suis en train de me coller le bras sur la colle voilà je vais la mettre sur le papier bleu vous allez vous rendre compte qu'elle est juste magnifique vous allez voir on va coller la feuille et ensuite on fera la finition de la pensée donc la feuille et bah c'est simple vous prenez le fond le côté la feuille pleine et la feuille découpée et vous collez la feuille découpée sur la feuille pleine alors il faut regarder de quel côté ça se met voilà c'est comme ça d'accord donc là on va un tout petit peu de ce côté à peine pour que ça aille quand même coller que ça soit pas après on peut toujours rajouter un petit peu mais c'est plus difficile quand c'est en place il vaut mieux bien vous voyez vous mettez au bord alors vous aurez un peu de colle sur les doigts c'est obligé c'est pas très grave donc là on va l'ajuster vous voyez voilà bon il y a un petit morceau qui s'est enlevé mais c'est pas gênant vous voyez au contraire ça fait ressortir le petit morceau qui est parti là on peut les vider aussi bon moi j'ai collé comme ça c'est bien mais on peut aussi les vider si on veut un effet de de nuance ou de camailleux vous voyez le petit bout est parti bon il est parti il est parti voilà donc gardez toujours un morceau de votre papier de brouillon où il n'y a pas de résidu de colle de façon à pas coller ce qu'on veut pas coller et on va reprendre voyez notre pensée notre feuille pardon ici ici voilà si les mains on va prendre la pensée comme ceci on va la prendre à l'endroit donc à faire je vais chercher ma pince à épiler voilà l'outil alors vous pouvez utiliser aussi l'outil touche à tout qui a un côté où il ya un peu de mastic pour attraper le le coeur qui est quand même très petit voyez il est quand même tout petit donc c'est plus facile de l'attraper avec une pince à épiler si on y arrive voilà comme ça alors moi je vous suggère de de mettre la colle d'abord on va coller le pistil ensuite le coeur mais de mettre la colle sur la pensée et non pas sur le pistil pour justement ne pas en mettre de partout voilà alors on colle le pistil on y va c'est parti hop alors voyez même le pistil on peut le prendre avec la pince à épiler si on veut tout dépend si vous êtes à l'aise avec la pince à épiler ou pas donc le pistil il vient se mettre ici voyez hop voilà et c'est impeccable il n'y a même pas de colle sur la pince impeccable on appuie quelques secondes regardez et on va terminer avec le plus petit morceau de la pensée c'est à dire le coeur alors comme je vous le disais tout à l'heure le coeur il vient se placer ici je vous montre comme ça je le colle pas tout de suite il vient se placer ici d'accord donc voilà il vient se placer là le coeur donc on va mettre de la colle à l'emplacement et on va prendre le pistil avec la pince à épiler voilà hop là c'est ça doit suffire normalement on va le prendre avec la pince à épiler donc on tient bien l'extrémité et on va le placer bien comme il faut voilà à son emplacement et on appuie juste à ce que ça soit collé voilà hop hop et voilà notre fleur voyez je vous la montre je vais vous la mettre sur la feuille bleue vous verrez beaucoup mieux voyez ce que ça peut donner vous pouvez mettre des feuilles vous pouvez mettre un bouton floral comme tout à l'heure vous voyez on peut faire des choses magnifiques voilà ça c'était pour les poinçons de découpe qu'on découpe soi-même dans un papier de la couleur de son choix papier cartonné alors il vaut mieux du papier cartonné surtout pour les contours parce que c'est quand même on va les coller on va les manipuler on risque de les tordre voire de les déchirer donc c'est mieux donc maintenant je vais vous montrer les tampons je vous retrouve de suite voilà donc on se retrouve pour parler des tampons pardon qui s'appelle parcelle de pensée voyez donc là on les voit bien vous voyez qu'il y en a un certain nombre quand même donc je vous les montre en réel sur ma feuille bleue voilà vous devez voir normalement donc il y a de quoi faire une grande pensée donc vous avez toujours le tampon de fond le tampon des détails pardon je n'ai pas mis en face le tampon de fond le tampon des détails ici ensuite vous pouvez faire un pistil de vous avez deux tailles trois tailles de pistil donc le plus petit s'applique aux petites pensées donc pour la grande moi j'utilise celui-ci vous avez de quoi faire des feuilles donc pour les grandes pensées le dessus de la feuille dans un verre plus foncé ici même chose pour les petites pensées la pensée pleine les détails le pistil celui-ci ou celui-ci et vous avez un tout petit tampon voyez qui est vraiment minuscule je vous montre là qui vous permet de faire le coeur et le coeur d'une pensée parfois il est proche du noir ce qui ce qui fait un contraste avec les couleurs de la pensée qui sont souvent des couleurs assez vives mais pas toujours et c'est assez joli j'en ai fait quelques-uns je vais vous les montrer donc vous avez également dans ce lot des messages des messages qui sont très sympas tes petits gestes sème de tant de joie autour de toi celui-ci je t'aime très fort bon c'est pas c'est pas de la Saint Valentin je vous le dis tout de suite je te souhaite encore plus de bonheur que tu le mérites bien petit bonjour pour m'aller à la distance bonne fête Emile merci on les voit là la caméra donc vous avez également de quoi faire des tiges la tige avec le bouton qui est ici même chose vous avez une partie pleine une partie détaillée et tous les tous les tampons de messages voilà pour les tampons voilà donc j'ai placé je vous montre les tamponnages que j'ai pu faire donc voilà là vous allez mieux voir je pense voilà donc là ce sont les tamponnages que j'ai fait donc sur un papier fond blanc style mur blanc j'ai tamponné mes pensées avec les tampons donc le tampon de forme le tampon de détail voyez on voit les teintes je sais pas si vous voyez bien la caméra mais on voit qu'il y a deux deux tannes de bleu pourtant c'est le même encre simplement il y a une fois je l'ai tamponné sur mon papier de brouillant et les détails j'ai voulu les faire un peu plus foncés voyez et ça rend pas mal du tout d'ailleurs voilà même chose pour le jaune voilà j'avais pas trouvé le bon angle et j'ai voulu essayer avec du rouge je sais pas si les pensées rouges existent mais moi j'ai voulu essayer donc là vous voyez le on dirait presque du rose au bord et pourtant c'est du rouge que j'ai tamponné sur mon papier de brouillon donc j'ai enlevé de l'encre et j'ai réutilisé la couleur calico coquelicot pour le détail voilà ça fait vraiment rouge j'ai tamponné le pistil en flamand fougueux le petit pistil j'ai fait un pistil plus petit en noir on voit bien à la caméra je pense voilà et j'ai fait un coeur en jaune donc celle là c'est ma préférée je vous le dis tout de suite ensuite j'ai fait des tamponnages de petites pensées ici voyez j'ai essayé différents différents coloris avec les tampons encore que j'avais puisque je n'ai pas encore malheureusement on peut pas tout acheter en même temps je n'ai pas les tampons qui correspondent aux couleurs de la collection 2021-2023 donc j'ai également découpé comme vous le voyez des tiges un bouton une tige pour faire un bouton de pensée alors sur la découpe vous allez comme vous pouvez le voir on voit pas mal de blanc vous voyez voilà alors vous avez deux solutions soit vous prenez un petit ciseau vous recoupez un petit peu le blanc soit vous reprenez l'encre que vous avez utilisé moi ça devait être grenouille guillrette donc vous reprenez le grenouille guillrette et vous ancrez tout ce qui est blanc voilà même chose pour le bouton donc les feuilles ici sont voilà vous voyez un premier tamponnage vert clair grenouille guillrette et ensuite je ne sais plus si c'est jade non c'est juste jade gelée de pas je ne sais plus quel vert j'ai utilisé mais un vert plus foncé en tout cas donc il y a deux formats de feuilles vous voyez une plus allongée et une plus plus ronde ensuite je vous ai dit tout à l'heure qu'avec les poinçons comme ceci on pouvait aussi découper dans le papier un motif de la collection de pensées donc voilà ce que j'ai obtenu j'ai découpé alors l'intérêt de ça c'est que vous pouvez même garder le bord du papier où il y a des pensées qui sont coupées et les utiliser dans l'angle d'une carte vous pouvez très bien les mettre dans un petit coin ou un rappel c'est joli aussi voilà donc vous voyez ça rend bien ça rend très bien le je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir là c'est un petit peu trop du coup voilà là c'est peut-être pas mal voilà comme ça donc regardez cette pensée violette regardez cette orange avec un camaïeu de dégradé on voit bien qu'il y a un pistil plus clair un pistil plus foncé le coeur plus foncé et vous voyez il y a même des petits points je ne sais pas si on les voit à la caméra des petits points sur les pétales du haut qui sont on doit les voir normalement on les voit un petit peu c'est très très joli c'est ce papier c'est vraiment une collection qui est magnifique j'adore cette collection je vous la conseille alors si vous ne pouvez pas acheter les poinçons et les dyes achetez que les poinçons et le papier à motif par exemple sachant que les papiers à motif on peut aussi les découper au ciseau les poinçons ne servent que pour ces deux types de fleurs sur les toutes petites fleurs vous ne pourrez pas utiliser les poinçons bien entendu voilà alors je voulais vous remontrer les papiers à motif qui sont juste une pure merveille donc je vais vous montrer donc voyez sur une feuille ce que j'ai découpé ce que j'ai enlevé pour pouvoir découper avec les poinçons les pensées donc les grosses les petites j'ai enlevé c'est ça vous voyez sur une feuille 30 et demi par 30 et demi c'est même pas la moitié et avec ce que j'ai découpé je peux quand même faire pas mal de projets sachant qu'il en reste encore alors ce que je vous disais tout à l'heure c'est ça c'est le j'ai enlevé le bord parce que je voulais des pensées entières mais ne jetez jamais un motif un morceau de papier de cette qualité à part si vous n'aimez pas les pensées bien entendu mais vous l'auriez pas acheté ne jetez pas vous voyez j'ai plein de détails de chute c'est le bord du papier les pensées n'étaient pas entières mais ça vous pouvez l'utiliser vous allez pouvoir le découper avec votre dail ou au ciseau aussi ça va bien aussi et le mettre par exemple derrière une pensée là je peux pas vous montrer parce que je les ai rangées vous pouvez le mettre en haut d'une pensée on verra pas qu'il en manque un morceau ça ne se verra pas donc ne jetez pas les chutes même les petits morceaux comme celui ci vous voyez ça peut paraître ridicule mais je vous assure que ça peut être utilisé voilà donc je vous remontre les beaux papiers de la collection pensée par celle de pensée ou pensée donc la deuxième feuille du même motif ensuite on a celui ci donc ce sont des petites pensées qui sont plutôt géométriques qui sont beaucoup moins détaillés que sur l'autre papier avec le verso puisque les papiers c'est un ping-up je le répéterai jamais assez sont toujours recto verso donc un joli vichy mauve voilà ensuite on a alors celui-là je l'ai vu utiliser beaucoup celui-ci c'est vrai que le fond est noir mais sur une carte vous prenez une dominante rose vous prenez une dominante jaune vous prenez une dominante violette vous prenez une dominante orange je vous assure que ça peut être très 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 joli regardez ça et vous faites une petite découpe avec une feuille vous faites beaucoup de choses vraiment donc la deuxième là alors ensuite vous avez toute une feuille toute une feuille de feuilles c'est le cas de le dire donc vous avez des feuilles très foncées des feuilles très claires des feuilles moyennement vertes le vert et le moins et entre les deux et donc ces feuilles vous pouvez les découper avec les poinçons sans problème voilà alors attendez je ne mets pas avec ma feuille voilà ensuite celui-ci regardez donc là évidemment moi je vous conseille de découper en vertical ce sera mieux que de découper enfin non vous pouvez découper à l'horizontale mais je pense que vous avez plus de chance de découper des fleurs en découpant en horizontal qu'en découpant en vertical vous voyez il est très très beau celui-ci toujours recto verso je ne vous ai pas montré celui-ci vous voyez le vichy vert donc vous mettez une petite découpe vous collez votre pensée dessus vous mettez des feuilles dans les mêmes tons vous voyez tout est coordonné regardez tout est coordonné chez Stamping Up vraiment donc celui-là c'est le recto de celui-ci et pour terminer je vais vous montrer celui-ci alors moi je vous conseille si vous soit vous prenez une découpe soit vous le découper au ciseau ça peut être joli aussi regardez vous pouvez très bien découper ça finement laissez une partie de blanc si vous voulez pas aller au trop près des motifs pour ne pas les déchirer et de l'autre côté vous avez un camaïeu dans le ton orange clair qui rappelle la papaye pâle couleur de 2021-2023 voilà alors ce lot de papier de sous de beauté est au prix de 14 euros sachant que vous avez 12 feuilles 2 de chaque motif si vous souhaitez si vous vous dites ben 14 euros moi ça me fait trop cher j'ai pas l'utilité de tous les papiers ou j'ai pas l'utilité du format 30 par 30 ce que je peux tout à fait comprendre vous pouvez me contacter soit sur ma page facebook soit sur mon téléphone que vous trouverez sur ma chaîne youtube et sur ma page pro facebook donc vous me contactez moi je peux faire une commande groupée si j'ai plusieurs personnes bien entendu parce que si j'ai qu'une personne et qu'il me reste la moitié du lot ça va me faire beaucoup à moi aussi parce que j'en ai déjà quand même un bon stock je peux vous vendre la moitié du lot c'est à dire couper tous les papiers en 15 par 30 donc le lot vous reviendra à 7 euros je peux vous vendre en 15 par 15 un quart de feuille et le lot vous reviendra à 3 euros 50 vous voyez il y a toujours moyen de il y a toujours une solution le budget est pas extensible je le conçois tout à fait les temps sont durs mais faites vous plaisir quand même un petit peu moi je vous conseille de vous faire plaisir si vous aimez le scrap si vous êtes à fond dans le scrap n'hésitez pas pour 3 euros 50 vous pouvez avoir un quart de toute cette collection vous voyez et même si vous voulez qu'un quart en un seul exemplaire vous voyez on divise encore par deux voilà c'est pareil pour tous les papiers bien entendu il suffit de me contacter et je ferai au mieux pour vous arranger pour que vous soyez satisfaites sans vous régner sans vous mettre dans le rouge etc. voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo donc je vous retrouve pour un projet puisque je vais préparer un projet de carte avec les pensées qu'on a réalisé je vais faire des découpes de feuilles je vais monter une carte probablement peut-être en format carré mais peut-être pas je sais pas encore donc je vous retrouve pour une prochaine création tout en pensée avec cette collection les poinçons les dais des tampons les papiers et on va faire de très belles choses et vous allez voir qu'avec ce que j'ai découpé on peut faire des choses et ces papiers on peut faire des choses totalement différentes avec les mêmes papiers je vous retrouve très bientôt je vous fais plein de bisous à très bientôt merci d'avoir regardé ma vidéo au revoir je vous souhaite un bon dimanche